Mes mains dans ses mains. Heidi Baker. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour Marc et Cheryl. Merci pour cette église, pour nos amis. Toute notre famille est réunie. Je suis tellement reconnaissante, tellement reconnaissante pour l'amour, la générosité, la beauté, la ferveur. Et juste voir les gens que nous aimons. Seigneur, nous demandons surtout ce que nous voulons pour ceux que nous aimons. Notamment que chacun se connecte à toi. Chakarabasondei. Je vous demande, levez vos mains. Commencez à chanter dans l'esprit, qu'on change l'atmosphère au-dessus de la côte centrale en Californie. Vous pouvez plus lui donner. Qu'il y ait des sons qui viennent de vous et que les anges chantent ensemble avec nous. Élevez la voix dans un chant d'adoration. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce matin, j'avais l'impression qu'on veut juste lui donner plus. Je ressens qu'il est digne de plus de louanges de nos propres vies, de nos propres cœurs. Allez, on peut lui donner plus, un chant qui change l'atmosphère, un chant dans l'esprit, cœur à cœur, face à face. Toi, tu conduis. Seigneur, prends-nous en haut. Fais-nous monter. Je te supplie, Seigneur, en tant que ta petite fille, que ta fille ne nous laisse pas comme ça. Je te supplie, Dieu. Je sais que quand je me lève, je peux être pleine, mais maintenant, je viens tout bas, je viens pauvre en esprit, toute basse. Chamboule-nous, change-nous. Que ce ne soit pas juste une autre réunion. Que ce ne soit pas juste une réunion sympa. J'ai l'impression qu'il faut cette faim qui s'élève en nous, que tu commences à persévérer et tu dis, je ne prends pas un nom, je ne quitte pas jusqu'à ce que Dieu me chamboule, jusqu'à ce que j'aie plus, plus d'intimité avec Jésus. Allez, j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'autosatisfaction. J'ai besoin de plus de volume sur mon microphone parce que de la passion, j'ai perdu ma voix. La passion. Je ne veux pas encore vous donner à manger, j'ai l'impression, d'abord, vous devez vraiment chercher Dieu. Il faut changer l'atmosphère sur cette réunion et sur vos propres vies, vos cœurs, vos esprits. Maintenant, allez, cherchez Dieu. Peu importe ce qui est nécessaire, peu importe à quoi cela ressemble, peu importe le coût, peu importe à quoi cela ressemble. J'ai juste besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin d'un attouchement. J'ai besoin de plus de toi. Je veux maintenant que si tu crois en Jésus et que tu es plein de Jésus, que tu mettes ta main sur quelqu'un, que tu commences à prier pour attraper les Seigneurs, attraper les. Ils ont besoin de guérison, de cancer, schizophrénie, arthrite, maladie cardiaque, syndrome du canal carpien, problèmes intestinaux. Dieu, il guérit, je veux que vous priez, mais ne priez pas des prières lâches, pas de prières lâches, pas de prières de bébés lâches, non, allez. Commencez à recevoir. Si tu reçois dans cette prière, dis, je reçois, Seigneur. Je reçois Dieu. Je reçois Dieu. Je reçois de ta part. Dieu, je veux avoir faim, je veux avoir soif. Prie sur ton ami maintenant, que eux aussi ressentent cette faim davantage encore, qu'ils soient assoiffés, qu'ils soient affamés pour toi, qu'ils aient ce don de faim, ce don de la soif. Maintenant, un verset, l'autre reçoit et l'autre prie, juste encore un moment, et attendez à ce que le Seigneur intervienne. Inverser. Plus, Seigneur. Plus, Seigneur. Maintenant, maintenant. Plus, Seigneur. Plus, 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 plus. Plus, 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 Seigneur, plus. Ésaïe 40, et le verset 28. « Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? » C'est le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il est l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Reçois la force. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de guerriers fatigués ici. Donc, lève tes mains maintenant. Et reçois la force, la force de la part de Dieu. La force. La force, la force, la joie du Seigneur est à force. La joie du Seigneur est à force. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Esaïe 40, 29. Je sais que ceci est prophétique. Je sais que c'est Dieu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de guerriers fatigués dans cette pièce. Si tu es un guerrier fatigué, tu aimes Dieu de tout ton cœur, mais tu es juste devenu fatigué. Lève les deux mains. Très haut. Wow. Regarde autour. Très bien alors. Maintenant, tu mets tes mains dans une autre position. C'est fou, ça. Je savais que j'entendais le Seigneur, mais je ne me suis pas attendue à ce que 98% ou 89% lèvent leurs mains. Alors, maintenant, reçois. Il donne la force. Reçois la force. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie la force ou les ressources de celui qui est à bout. Même les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui espèrent en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Nous ne sommes pas les seuls concernés. Il est dans la pièce de sa présence manifeste. Même les jeunes, les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Et les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui espèrent en l'éternel. J'ai l'impression que Dieu, il dit ce soir, il veut que l'espoir se lève. L'espoir. Il est le Dieu de l'espoir. Il est le Dieu qui crée l'espoir, qui fait l'espoir se soulever en nous. Que l'espoir se lève. Et il renouvelle la force. Il renouvelle la force. Comment Dieu renouvelle-t-il la force? Comment le Seigneur renouvelle-t-il la force en nous? Je ne sais pas si vous avez déjà vu un arbre. Il y a quelqu'un qui a vu un arbre? Deux personnes. Ben, super. Donc, on a déjà vu des arbres, deux parmi nous. Est-ce que tu as déjà vu un arbre avec une branche cassée, mais pas complètement détachée? Qu'est-ce qui se passe avec les feuilles? Elles meurent. Les feuilles meurent. Et le reste de l'arbre essaye encore de le garder, mais cette branche prend juste l'eau de l'arbre. Et les feuilles sur cette branche qui a été demi-cassée, et bien, les feuilles meurent. Et puis, cette branche, si elle n'est pas complètement découpée, elle suce l'énergie du reste de l'arbre. Donc, ce qui est nécessaire, et je le dis en toute douceur, ce qui est nécessaire est que Dieu vienne avec ce feu, selon Jean 15, « Et brûle tout ce qui ne lui fait pas plaisir. » Jean 15, nous disons, « Oui, Seigneur à la force, Chakaraba, on veut être des aigles. » Mais, quand on lit comment Dieu fait les choses, « Je suis le cèpe et ton père, Papa Dieu, il est le vigneron, et il taille tout Papa Dieu qui t'aime, et te donne des câlins, et te pince des joues mignons. Tu es si chou et je t'adore. » C'est ce qu'il fait. Tu es si génial. Chou, 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 brûlée. Il le fait en te rassurant. « Je t'aime tellement. » J'ai une histoire, peut-être que vous l'avez déjà entendue, donc je vais quand même la re-raconter. C'est ce que Bill Johnson m'a appris, on peut re-raconter. La voilà. Alors, à un moment, non, en fait, ce n'était pas à un moment, c'était pendant très longtemps, le Seigneur nous avait dit de tout donner. Donc, j'avais une tenue à porter, une à laver, une à porter, une à laver. Je l'ai beaucoup aimée, en fait, cette phase de ma vie. C'était vraiment une belle saison de ma vie. Et j'avais mon petit fils, Elijah, un petit garçon blond, clair. Nous sommes en Indonésie. On habite dans une toute petite pièce. Voilà mon partenaire incroyable, mon mari, depuis 35 ans. Le voilà. Il est l'homme le plus patient de la planète. Et j'honore Roland, mon mari. Donc, il a dit, c'est vrai, Dieu nous a vraiment appelés dans les bidonvilles. Eh bien, d'accord, on y va. Il est super comme ça. Alors là, j'ai poussé mon fils dans une poussette et nous avons usé 13 poussettes. Oui. Sean, nous n'avions pas d'avion. Sean, nous n'avions pas d'avion. On avait des poussettes et on les a usées, une après l'autre et après l'autre. Et on a prié et jeûné, imploré Dieu en langue pour avoir une nouvelle poussette. Et encore une, et encore une, et encore une. Je crois, avec Christali, nous avons usé 15 poussettes. 12 ans sans voiture. Donc, nous voilà, nous sommes dans les bidonvilles. J'ai appris la langue et puis je me promenais, apprenais la langue. J'ai amené tous les jours Elisha et nous ont donné à manger. Ils ont pris soin de nous. Ils ont partagé tout ce qu'ils avaient. C'était merveilleux. Ils nous ont donné une espèce de jus, de l'eau verte. Et moi, j'étais enthousiaste. Et je prends un traitement contre les verres jusqu'à ce jour, tous les six mois. C'est un cadeau de Jésus. Et là, je pousse mon fils dans la poussette. J'apprends la langue et six mois passent et je me suis vraiment fait des amis merveilleux. Et nous étions juste connectés comme les meilleurs copains. Je ne leur avais pas encore parlé de Jésus, car Jésus m'avait dit, « N'essaye pas de leur parler de moi jusqu'à ce que tu puisses le faire dans leur propre langue. » Donc, jusqu'à ce qu'ils t'aient donné assez de ce qu'ils ont et à ce que cette base de confiance soit construite. Et là, tu pourras leur parler du trésor que je suis. Donc, j'étais dans ce processus. Et puis, un jour, Jésus nous a bénis à travers eux qui ne le connaissaient pas encore. Et ils ont donné à mon petit fils, Elijah, ce cadeau le plus merveilleux que j'ai jamais vu pour Elijah. Et dans la phase dans laquelle nous étions, on ne pouvait pas lui acheter des jouets. Donc, lui, il était très enthousiaste par rapport à son cadeau. C'était le cadeau le plus beau, le plus chou que tu n'aies jamais vu, un petit canard, un caneton. Donc, as-tu déjà reçu un petit canard pour Pâques? Un petit trésor jaune, si chou. Et il l'aimait et lui donnait des becs. Oh, mon petit canard, tu es si mignon. Je t'aime autant. Si mignon, si chou. Et il a tué son petit canard. Il l'a aimé au point de le tuer. Il a aimé son caneton au point de le tuer. Et c'est ainsi que Dieu t'aime toi. Il t'aime au point de te tuer. Je suis comme le caneton d'Elisha. Il te ressuscite par un baiser. Mais il le fait vraiment dans l'amour. Il veut que tu sois fort. Donc, il prend cette branche qui cause la fatigue. ou trop souvent, tu as dit oui, ou la parole non est une parole ouinte. Non est vraiment une parole ouinte parce que non veut dire que je dis oui à quelque chose de meilleur. Nous devons apprendre à dire non. Pas dire non à Dieu, ni à Abba, Jésus, ni au Saint-Esprit. Mais si quoi que ce soit entrave notre mission, empêche ce que Dieu demande de nous, nous devons crier haut et fort. Non, au nom de Jésus. Je t'aime, mais c'est non. Donc, avec amour, Dieu prend une grande machette, une épée, un couteau, ou comme tu l'appelles dans ta langue, et il taillera tout ce qui ne lui fait pas plaisir. Et plus tu es dévoué, plus tu l'implores pour ce type de feu, plus rapidement il le fera. Je ne le comprends pas. Moi, si j'étais Dieu, moi je le ferais différemment. Je ne sais pas pourquoi il a besoin de la participation avec toi. Toi, tu es difficile. Mais pour une raison ou autre, il le veut. Je ne pense pas qu'il en ait besoin, théologiquement parlant, mais il veut participer avec toi. Et il veut que tu comprennes qu'il est prêt de t'emporter sur les ailes de l'esprit et de souffler la vie en toi. Tu es appelé à une vie pleine, connectée, une vie pleine de Dieu à tout moment. Tu es appelé à prier tout le temps. Et je crois que cela est possible. Donc, qu'est-ce que cela signifie si 98,9% des gens ont levé la main pour dire « je suis fatigué » ? N'est-ce pas uniquement Dieu qui a le droit de disposer de nous, de nos vies ? Nous n'avons peut-être pas besoin d'une autre belle réunion ou quoi que ce soit. Nous avons besoin que Dieu prenne nos branches, notre camelote, nos ouïes de trop et les jette dans le feu pour qu'ils brûlent. Nous avons besoin de feu et de l'huile qui vient du Saint-Esprit et de l'intimité qui nous enflamme et nous devons nous positionner droit dans ce feu et nous donner. Car lorsque nous sommes connectés à Jésus, en Jésus, à travers Jésus, tout change. Il dit qu'il brûlera toute branche, tout sarment qui ne porte pas de fruits. Il taille tout pour que cela porte encore plus de fruits. Aucun sarment peut porter de fruits sans rester attaché au cèpe. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits non plus si vous ne demeurez pas en moi. Peut-être, je vous confonds parfois, car je dis persévère, allez, concentre-toi. Et puis je dis donne-toi, repose-toi, détends-toi. C'est quoi maintenant? Ça dépend de ce qu'il fait. Pourquoi ? Faut-il juste faire une chose, faire une chose tout le temps. Nous sommes pour le soaking, le trempage. Nous trempons dans la présence. Tu n'oses rien faire d'autre. Dieu, il a dit « Soak, trempe-toi. Pourquoi tu te lèves ? » Il faut tremper, tremper, trois heures, quatre heures, tremper. Trempe. Trempe. Dieu, il t'aime. Trempe. Le papa, il t'aime. Trempe, trempe encore plus de soaking. Et tu dis « Je suis tellement trempée. Mes doigts sont déjà ridés. Je ne peux plus tremper. J'ai trempé. J'ai trempé. Et Dieu, il m'a donné des idées. Qu'est-ce que je fais avec ça? Laisse-les mourir. Laisse mourir toutes les idées. Juste de tremper. Tu sais ce qui se passe quand tu es connecté à Dieu, tu reçois des idées. Il y a des gens qui disent « Ah non, c'est juste le Père qui t'aime, tu ne dois rien faire. Il dit qu'il t'aime. Arrête tout. Ne fais rien du tout. Il ne faut rien faire. Jamais. Dieu, ton papa, il t'aime. Donc, il faut juste tremper. J'ai eu des prophètes qui ont dit ça. Qui m'ont dit ça. Pas des prophètes, peut-être des aspirants qui investissaient tout pour tremper. Et mon énergie leur a déplu. Mon énergie leur a déplu. « Quoi ? Elle fonde des églises ? Elle va dans les bidonvilles et recueille des enfants ? Il faut tremper. Tu dois rester là, coller, tremper. » J'ai vraiment essayé très fort. J'ai essayé. « Ah oui, Dieu, oui, d'accord. Dieu, il était si bon envers moi car il m'a couché par terre pendant sept jours et sept nuits. Donc, j'ai appris à rester immobile parce que je ne pouvais plus bouger. Ceci pourrait aussi vous aider. Je ne pouvais même plus bouger mes doigts. Mais après cette expérience, quand je me suis relevé, j'ai commencé à courir. J'ai commencé à courir et des millions de gens sont venus à Jésus. Donc, je suis tout pour tremper. Vraiment, je suis tout pour tremper. Mais c'est tremper et aller. tremper et aller. Alors, si je parle de vous étant libérés de la fatigue, cela ne veut pas dire de tout arrêter, juste... C'est quoi ça? Je tremperai juste sur un nuage et poursuivrai des utopies car tu m'aimes. Je ne ferai rien, C'est quoi ça? Dieu te donne de l'énergie. L'énergie, elle vient de Dieu. Il ne veut pas te donner moins d'énergie, plutôt plus d'énergie. Et plus d'énergie qu'il te donne qui vient de cette connexion avec Jésus, c'est une connexion folle avec le Saint-Esprit. Cela s'appelle l'eau vive qui deviendra en toi une source jaillante. Ce n'est pas juste voici une petite goutte, assez pour toi, va-t'en, ne t'attends pas à plus, c'est tout ce que tu aurais à moins que tu ne trempes encore pendant 24 heures. Dieu ne le fait pas ainsi. Tu sais, quand j'ai des enfants dans mes bras ou je prêche, je n'ai pas l'impression que je fais autre chose que de recevoir. Quand je sers parmi les pauvres, quand j'apprends des langues, quand je vole dans un avion, peu importe ce que je fais, je veux le faire étant connecté à Dieu. Je crois que c'est possible pour nous d'être connectés à Dieu de manière continue pour que nous ne nous fatiguions point. Et si je me trouve fatiguée, je sais que j'ai dit oui trop souvent à des gens que je dois me mettre à crier pour que mon oui soit plus puissant parce que mon oui, je le crie à Dieu. Et si toi, tu es impliqué là-dedans, c'est glorieux. Mais mon oui doit être d'abord pour Dieu parce que chacun de nous, on a une mission tous les jours. Combien d'heures avons-nous par jour? Super. Ce n'est pas une question piège. On a 24 heures par jour. C'est parfait. 24. Donc, qu'est-ce que tu feras de ces 24 heures? Tu demandes à Dieu. Tu cherches Dieu. Tu te réveilles le matin. Bienvenue, le Saint-Esprit. Remplis-moi. Parle-moi. Et tu dis, je vais vous raconter une histoire drôle. J'ai beaucoup d'histoires drôles. Donc, j'ai participé à une table ronde. C'était effrayant parce que c'était une conférence de femmes et je ne fais pas beaucoup de ce genre de conférences. Mais là, j'étais dans une telle conférence et il y avait donc un groupe de femmes et il y avait quelques hommes pour nous couvrir. Merci Jésus. Et ils étaient sur la scène. Et c'est assez récent en fait, cette histoire. Donc là, nous sommes sur la scène, table ronde. On parle comment se connecter à Dieu et moi, je dis, pour moi, la prière, c'est comme respirer. Je prie tout le temps. Je prie dans l'esprit. Je sors et j'aime les gens et je les atteins et je prêche. Pour moi, la prière est continue. Il dit, n'as-tu pas une heure mise à part? Et je dis, ce serait terrible. C'est tellement plus que ça. Ça doit être tout le temps. Je dois donner à Dieu 24 heures. Même en dormant, je prie. Je me suis déjà réveillée du fait d'avoir prié par l'esprit. Je ne dors pas beaucoup parce que je suis comme Sheikaraba. Je prie et je trempe. Et la femme qui était à côté de moi, elle était assez connue. J'ai oublié son nom, mais elle était une femme connue. Elle me regarde comme ça. Elle dit, c'est bien pour les gens qui sont sans emploi. J'ai pensé, ma chère, tu devrais passer une journée avec moi. Juste peut-être 24 heures. Viens vérifier. C'est ce que j'ai pensé. Dieu, il te veut vraiment. Il ne te veut pas juste pour quelques minutes, juste pour une visite de courtoisie. Merci, Jésus. Voilà ma petite goutte pour toi. Il veut tout de toi. Il veut tout de toi, tout le temps, pour lui. Et quand tu es connecté à lui, tu commences à penser comme lui, il pense. Pensez-vous que Dieu est aveugle? super de te voir. Tu penses que Dieu peut te voir? Est-ce qu'il y a des choses qu'il voit et pas d'autres? Il voit tout? Combien d'entre vous sont d'accord que Dieu voit tout? C'est moins que ceux qui sont fatigués. qui sont fatigués. Combien d'entre vous croient que Dieu entend toutes choses? Encore moins que ceux qui sont fatigués. Combien d'entre vous croient que Dieu a des sentiments? Ce n'est pas une question piège. Est-ce que Dieu ressent? Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, à l'eau, il entend, il ressent, il voit, il agit et il dit, permets que je m'empare de toi. Je veux me connecter à toi pour que tu vois ce que je vois, que tu entendes ce que j'entends, que tu ressentes ce que je ressens. Je veux te remplir au point où tu deviens mes mains, mes pieds, mes oreilles sur cette terre. Je veux te posséder. et je ne crois pas vraiment de tout mon cœur, je ne crois pas que Dieu soit fatigué. Je ne crois pas que Dieu est fatigué et je ne crois non plus pas qu'il est fauché. Je ne crois pas que Jésus est fatigué ni fauché. Je crois qu'il a effectivement de la provision dans ses mains et je crois qu'il a de l'énergie illimitée. Je crois que Dieu veut que tu comprennes qui tu es et que tu commences à exploiter qui tu es complètement amoureux de qui il est et que tu commenceras à agir comment Jésus a commencé à agir sur cette terre pleine de sa gloire. Et quand tu es fatigué, il dit boum, je te projette par mon amour. je te projette par ma puissance et je veux avoir ton attention parce que quand j'ai ton attention et je peux te parler, là, toute chose changera. Comment tu penses, comment tu ressens, comment tu réagis. Nous faisons toujours Dieu tout petit. C'est vrai. « Ah, Dieu, je pense que tu es assez au contrôle, pas mal, que tu sais pas mal ce que tu fais. » On ne le dit pas avec nos lèvres parce que théologiquement ce serait incorrect, mais on le dit avec nos actions. Et Dieu, il veut que tu aies du plaisir à participer avec lui, que tu sois connecté avec Jésus, plein de Jésus, plein de puissance. c'est un tel plaisir. Tu reçois l'énergie que tu ne savais même pas que tu l'avais. Ça s'appelle Saint-Esprit. L'énergie du Saint-Esprit juste qui commence à jaillir en toi. Est-ce que tu as déjà vu des gens touchés par le Saint-Esprit? La même personne. Tu es gentille. Je t'aime. Toi, tu réponds à plusieurs choses où les autres n'ont pas répondu. Je l'apprécie. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a vu comment Dieu a touché la chair humaine? Beaucoup moins que ceux qui sont fatigués. Oui, Pasqua. Merci. Oui. Obrigada. Alors, tu ne l'as pas vue. Eh bien, ça se passera ce soir. si Dieu touche la chair humaine, les choses se produisent. Les gens réagissent. Il y a des gens qui réagissent de manière curieuse. Si cela te dérange, juste ferme tes yeux. Tout ce que tu dois faire, c'est fermer tes yeux. Si tu es dans une pièce avec Stacy Campbell en train de prophétiser, juste ferme tes yeux. C'est tout ce que tu dois faire. Pas de problème. Tu fermes tes yeux si Dieu touche les gens. Si tu dis, eh, s'il y a quelque chose de bizarre qui se passe, mais demande à Dieu de te toucher et ne t'attends pas à un serpent. Demande à Dieu de te remplir et ne t'attends pas à une pierre. Nous avons besoin de plus de Dieu. Nous avons besoin de plus de Dieu. Esaïe 42, 8 et 9. Je suis l'Éternel. C'est mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Voici. Les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. De nouvelles choses, de nouvelles choses, de nouvelles choses. Je crois que beaucoup de vous sont fatigués parce que vous faites les premières choses de la même manière. Vous pensez que Dieu agira de la même manière et fera la chose de la même manière, mais Dieu, il veut faire une nouvelle chose. Tu dois être prêt pour la nouvelle chose. Peu importe à quoi cela ressemble, sois prêt pour la nouvelle chose. J'ai ressenti prophétiquement que ce passage est venu. Je vous annonce de nouvelles choses. Je fais de nouvelles manières. Et j'étais emportée par le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui m'arrive, comment c'est. Et j'étais tellement chamboulée par Dieu. Je pense que j'étais en train de prêcher. Et je me souviens, j'étais juste dans l'esprit tellement excitée. J'ai crié pendant peut-être une demi-heure, « Allez, mettez les mains dans les mains du Seigneur et tes pieds sur les siens. » Et j'étais en train de chanter, « Allez, mettez les mains dans les mains du Seigneur et tes pieds sur les siens. » Et j'ai aperçu une vague énorme. Savez-vous, nous avons eu une alerte au tsunami. Nous avons besoin d'un tsunami du Saint-Esprit. On a besoin pas juste d'une alerte, mais vraiment une vague tsunami qui est grande. Elle viendra se déferler. Je ne jacasse pas. Je l'ai vue, je l'ai vue. Et il dit, « Si tu n'as pas tes mains dans les siens et tes pieds sur les siens, tu seras écrasé. » Moi, j'ai servi depuis que j'avais à peu près, j'étais grande comme ça. J'ai servi, je t'ai écrasé maintes fois. Quand tu es écrasé et ta faculté est insuffisante pour la taille de la vague, tu chutes, boum, et tu frappes avec ta tête contre le sable et tout semble voler. Parfois, tu ne peux plus respirer. Tu crois que tu vas mourir et même si tu ne connais pas Dieu, du coup, il existe pour toi à ce moment-là. C'est ce qu'il se passe quand on est écrasé, on la tête rebondit, tu tourbillonnes. Ça peut être effrayant. Qu'est-ce qui se passerait si cette prochaine action du Saint-Esprit, cette vague de Dieu venait ce soir ? Qu'est-ce qui se passerait si Dieu se manifestait puissamment ici ce soir ? Et pourquoi pas ? Qui sommes-nous ? Je ne sais pas. Pensez-vous que la faim y est pour quelque chose ? Moi, je pense que oui. J'ai assez de faim, moi. Moi, j'ai faim. Je suis désespérée. Je ne veux pas juste jouer à l'église, faire des conférences. Non. Je ne peux pas le faire. J'ai besoin de cette présence, de cette vague de la gloire. Je veux me connecter à ce qu'il fait. Je ne veux pas le rater. Je veux avoir mes mains dans ses mains, mes pieds sur les siens. Je veux être connecté au Dieu vivant et respirer et vivre et avoir mon être en lui. Je veux le connaître et la puissance de sa résurrection, communier avec ses souffrances pour que je porte sa gloire. Je veux Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut Dieu à ce point-là, qui dit juste, j'ai besoin de toi, ne me laisse pas rentrer de la même manière, fatigué. Je ne veux pas partir d'ici avec 98,9% de gens qui disent, oh, je suis fatigué, tu as prêché trop longtemps, je suis fatigué, je suis fatigué, tout simplement fatigué. Je veux que vous soyez redynamisés par la puissance du Saint-Esprit ce soir. Je veux que Dieu mette le feu en toi, la passion, un dessein, le désir, la fougue en toi. Nous en avons besoin. Si tu es vivant en Dieu, tu commences juste à aller des endroits, être excité, faire des choses. La méthode de Dieu est un homme, la méthode de Dieu est une femme, la méthode de Dieu est un enfant. Elle est toi sa méthode. C'est à toi de dire oui à Dieu qui t'appelle à la participation. Tu peux participer avec Dieu. Ceci ne devrait pas être ennuyeux. Ceci ne devrait pas être ennuyeux. Comment était la réunion? Ah bon, elle était bonne. La conférence, comment était-elle? Oui, oui. Elle était bonne? Oui, elle était bonne. C'était une conférence. Tu étais touchée? Ah oui. C'était super. C'était épique. C'était épique, génial. Je suis tellement content que ce soit terminé. As-tu déjà été présent quand Dieu s'est manifesté puissamment dans une pièce et la gloire a tourbillonné tout autour et les gens ne se souciaient pas de ce qui se passait. Ils ont tout simplement dit oui et la gloire a augmenté, augmenté. Je l'adore quand la nuée de gloire arrive. Un jour, on était à Dandou, au Mozambique. C'était la réunion la plus dingue. C'était fou. Il y avait des milliers de gens, des milliers, des milliers de gens sur notre base. Ils étaient serrés à l'intérieur. Les sorciers étaient là et les ados qui se moquaient de nous étaient là. Il y avait tout le monde, des milliers de gens. Certains sont venus pour manger du riz et des haricots. D'autres sont venus pour adorer, d'autres pour nous maudire, d'autres pour détruire la réunion, d'autres pour aimer Jésus, d'autres espérant qu'ils pourront y rester habiter. Toutes sortes de motifs. Et nous, nous étions là, on a juste adoré. On adore. comme Jake, on danse, on fait comme ça, on est agité et on transpire. Vous qui étiez à Pemba, vous comprenez. Je suis tellement heureuse de vous voir. Donc, on danse, on saute. On n'a peut-être pas d'argent, mais nous avons un corps à donner pour Jésus. On lui donne notre corps, on lui donne notre tout. Donc, nous sommes là, tout le monde trempait, sauf les sorciers. Ils marchent autour en agitant des trucs. Les enfants faux qui étaient méchants, vraiment pourris. C'était des enfants méchants, pas comme vous, vous êtes des anges, mais eux, c'était des vilains. Ils se moquaient. Des enfants très méchants. Ils se moquaient, ils criaient, et puis, sérieusement, bam! Dieu se manifeste. Dieu manifeste sa gloire sur un champ ouvert sous des manguiers. Roland y était. C'était dingue. Dieu a commencé à souffler sur ce lieu. Les gens ont commencé à trembler. Tout le monde est tombé. Tout le monde est tombé, sauf quelques grands pasteurs occidentaux. des grands pasteurs occidentaux. Ils étaient là pour regarder ce qui se passe. Nous sommes venus pour servir. On veut regarder ce qui se passe ici. Moi, j'étais sur ma face, mais j'ai guetté. Et j'ai vu ces deux pasteurs occidentaux. Les autres gens étaient des Africains. tout le monde étaient vraiment figés par terre, les sorciers, également les enfants. Le vent fouettait le lieu. La gloire de Dieu était tout autour et je laissais observer, surtout un qui s'efforçait beaucoup. Il s'était accroché un pilier, comme ça. Je ne tomberai pas. Je mesure 1,95 m de la Californie et je garde la tête haute. et j'observe. Il est là. Il s'accroche et je me dis, qu'est-ce que tu fais? Je m'accroche, je m'accroche et j'observe Dieu prendre ce grand gars d'un mètre à 95, pasteur d'une grande église en Californie. Je regarde comment Dieu le fait sauter en eau et il s'accroche toujours au pilier et il tourne autour et autour et autour et ben rebondi par terre. J'ai trouvé que c'était génial. Wow! C'était la puissance. C'était la puissance de Dieu. C'était tellement glorieux, je me souviens. C'était tellement dingue et impressionnant et effrayant. Personne n'a fait le truc kumbaya. on était frappé par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on l'appelle Saint-Esprit. Tac! Moi, j'étais frappée, touchée par le Saint-Esprit à l'âge de 16 ans, puissamment. J'étais tellement amoureuse de Jésus. Oui, je vais n'importe où. Oui, je ferai n'importe quoi. Oui, Jésus. Et je l'ai fait. Demandez à Roland. Demandez à Mélan Joyce. C'était effrayant. Combien j'étais prête à dire oui. Les gens étaient scandalisés par cela. Ah, il faut que tu voyais un psychiatre. Tu es une fanatique. On peut te venir en aide. Cela se dissipera. Après une année, tu seras sorti de là et à nouveau normal, comme nous tous. non, merci, non, merci, non, merci. Radical. J'étais radical. J'allais n'importe où, faisais n'importe quoi. J'avais 16 ans. Je suis allée dans les aéroports. Mes parents avaient des fonds, mais ils ne voulaient pas m'en donner parce qu'ils pensaient que j'étais dans une secte. Donc, ils ont dit, ma chérie, nous t'aimons. On te paye. L'université, encore l'université. Mais on ne va pas te payer pour tes voyages de mission. Des missions. Pour eux, c'était une injure. Est-ce un missionnaire ? Ils ont rencontré Roland. Ils ont dit, qu'est-ce que tu fais ? Tu sauves tes âmes ? Tu sauves tes âmes ? Ils étaient frustrés. Ils n'aimaient pas du tout cela. Ah, tu seras pauvre. Nous étions si pauvres. Cela leur a fait tourner la tête. Il a perdu sept alliances. À chaque fois, il fallait prier pour en avoir une autre. Et nous étions si maîtres que les alliances se sont tombées de nos doigts. Et nous sommes rentrés. Allô, coucou. Et ma mère, elle dit, tu manges ? Et je dis, oui, oui. Je ne te dis pas que c'est seulement des bananes, des jus, des bananes et du riz. Et si tu me fais un jour un de ces paniers de fruits, s'il vous plaît, ne mettez pas de bananes dedans. Donnez les bananes à Meltari. Ils les aiment toujours. Mais moi, s'il vous plaît, il n'y a pas de bananes. Lorsque je regarde une banane, c'est seulement dans la brousse où j'ai tellement faim que tout autour de moi commence jusqu'à tourner, jetons-prestand les pommes. Parce qu'on n'avait rien que des bananes pendant une année. On était maigres. Donc, ils n'ont juste pas compris ce que nous faisions. C'est comme, oh, Jésus, je veux qu'il voie ta gloire et tout ce qu'il voit, c'est super maigre. C'est missionnaire fou. Nous nous sommes traînés là, rentrés chez eux. Comment allez-vous? Très bien. Comment allez-vous? Ah, on va très bien. On va très bien. On était maigres. On était fatigués. On était dévoués. Donc, un jour, après à peu près 15 voire 16 ans, j'étais si fatiguée, je ne pouvais plus me lever. J'étais si fatiguée, je n'y parvenais plus. J'étais fatiguée au point où si tu voulais essayer de me redresser, m'attacher debout, j'aurais juste été comme ça. Je me serais figée en raison de mon épuisement total. C'était mauvais à ce point. Je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Et Roland m'a dit, « Je pense que tu devrais aller vers cet endroit où il y a un réveil. » Il y était. Et il m'a ramené du parfum. Et là, je savais que c'était un miracle. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais le parfum. Nous, on était missionnaires. Du parfum. Parfum. On aurait pu l'utiliser pour les pauvres. Du parfum. Nous, on n'a pas du parfum. On n'a ni de fromage, ni d'eau chaude, ni de spa dans nos pièces, sauf si on est à la côte centrale avec des eaux splendides. J'y sentrais ce soir au spa. Oui. Alors. J'ai couru à droite à gauche, à droite à gauche, essayer de plaire à Dieu. J'ai couru, j'ai couru, couru. Et j'étais toujours jeune de mon point de vue. Et j'étais en état d'épuisement. Ce n'était pas un épuisement spirituel, mais physique. Mon corps ne voulait plus simplement, tout simplement plus. J'avais une double pneumonie. Et c'est là où Dieu s'est tellement montré avec qui il est, avec qu'est-ce qu'il pense. Les yeux de Jésus se sont brûlés dans mon cœur. Et Dieu m'a juste montré là où je lui avais dit non. Et quand je devrais lui dire oui. Et il a juste brûlé comme du feu dans mon cœur. et j'ai crié non. Et après, j'ai vu les yeux de Jésus et j'ai dit oui. Et après, j'ai crié non. Et après, oui. Et après, non. Et après, oui. Jusqu'à ce que mon oui soit plus fort que mon non. Et là, par terre, couché par terre, j'ai vu ces millions d'enfants. Là, couché par terre, j'ai vu les pauvres de la terre. Là, par terre, j'ai vu des gens que je n'avais pas vus auparavant. Dieu, il a juste soufflé sur moi. Il m'a donné la vie. Il m'a donné sa puissance. Et j'étais tellement enflammée, surtout quand j'ai compris que Dieu, mon papa, même, même si je fais rien du tout, ceci m'a dérangée. Mais je l'ai compris. Et là, couché par terre, figé, il y a des gens qui m'ont dit, tu ne dois jamais te relever. Tu ne dois jamais rentrer sur le champ de mission. Tu dois rester là à jamais. Et moi, j'ai demandé à papa Dieu, est-ce que je peux encore faire des chances? Est-ce que tu es d'accord avec moi si je fais des choses? Est-ce qu'un jour, je me lèverai? Est-ce que c'est OK avec toi? Et après pas mal de jours, j'ai pu me relever. Et au lieu d'une durée de 16 ans pour fonder trois églises, dont deux étaient très instables, et une, on s'y rendait si on voulait manger, nous avons passé de trois églises et une sur une décharge publique, trois sur la pile des ordures. Nous sommes passés de ces quelques églises en 17 ans à des centaines d'églises qui naissaient au bout d'une seule année. Alléluia! Est-ce que vous voyez, mes bien-aimés, si Dieu vient puissamment sur toi, tu reçois l'énergie du Saint-Esprit, tu reçois la stratégie du Saint-Esprit, tu commences à tellement te connecter à Jésus, tu n'es plus fatigué, et Dieu, il enlève les yeux de toi-même pour que tu le regardes, lui est le corps du Christ, c'est ce qui se produit. Et on va prier, et là, Dieu, il viendra puissamment. C'est ce qui se passe. Tu veux savoir ce qu'il m'a dit? Cela t'intéresse? Tu as l'air très intelligent. Alors, je te dirai. Voilà ce qui m'est arrivé. Il m'a dit, tu trouves douze personnes. J'ai dit, oui, Seigneur, ils sont où? Elles sont où? Il m'a dit, je te montrerai. Cherche douze. Et j'ai cherché. Ils sont où? J'ai trouvé là un gars, un autre gars là. J'ai trouvé ces gars. Et je leur ai posé la question, est-ce que vous voulez venir à notre école biblique? On n'avait pas d'école biblique. Je ne leur ai pas dit, mais j'ai juste dit, est-ce que vous voulez venir et juste vivre comment Dieu vous chamboule? Ils ont tous dit oui. C'était extraordinaire. On n'avait pas d'école biblique. On n'avait pas de budget. Tout ce qu'on avait, c'était des enfants. 320 enfants et pas de bâtiments, juste quelques tentes et beaucoup de faim et beaucoup de défis. Et j'ai dit, vous savez, j'ai l'impression que ce premier bâtiment qu'on a bâti pour les enfants, il faudrait les donner à vous, les gars. Les donateurs tireront sur moi. Mais j'ai entendu Dieu et j'ai dit, est-ce que vous voulez venir? Et ils ont dit oui, l'un après l'autre. Pas un seul qui a refusé. Donc, j'ai dit à mon équipe, bonjour, mon équipe merveilleuse. J'ai l'impression que Dieu nous dit que nous devrions utiliser ce bâtiment pour une école biblique. Quoi? Nous sommes un ministère pour enfants. Nous travaillons avec des enfants. J'ai dit oui, mais j'ai entendu Dieu quand j'étais figée là par terre. Utilise ce bâtiment pour une école biblique. Et il y en a qui étaient très préoccupés et il y en a qui sont partis. Et j'ai dit, moi, je le ferai parce que j'ai vraiment l'impression que Dieu m'a dit de le faire. Donc, on est allés dans cette petite pièce et j'ai commencé à parler et on a commencé à proclamer et Roland a parlé et proclamé et Dieu, il a pris ces douze gars. Bam! Et ils tombaient juste par-ci, par-là. Et j'ai commencé à prophétiser sur trois d'entre eux. Tu vas ressusciter les morts. Tu vas ressusciter les morts. Tu vas ressusciter les morts. Trois de ces gars, je leur ai prophétissé cette parole. Ils ne se sont pas attendus pour longtemps. Ils étaient trempés pendant une ou deux heures avec des chocs électriques comme ça. et après, ils sont allés dans la rue et ont ressuscité trois personnes de la mort. Je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Ceci a fait que notre église a commencé à grandir. C'était étonnant. Si des morts sont ressuscités, l'église grandit. Vous avez beaucoup de personnes mortes autour de vous, des zombies. Il y en a quelques-uns ici dans cette pièce. Dieu veut nous ressusciter. Nous, son église. Dieu veut nous ressusciter de la mort, de l'autosatisfaction, de l'inaction. de là où nous sommes si connectés à nos appareils techniques que nous n'avons même plus une heure ou deux pour juste chercher la face de Dieu. Dieu, il veut nous ressusciter des morts, déclencher quelque chose en nous pour que nous quittions ce lieu habilité. Nous ne devons pas quitter ce lieu épuisé, mais plutôt habilité et plein de force. Il y en a qui devront être portés à votre voiture tellement fort. La présence de Dieu viendra sur vous. On ne veut pas juste faire une petite chose où on dit « Ah, c'était sympa, amen, et c'est terminé, on rentre. » Non, on veut quelque chose de plus. Quelqu'un veut quelque chose de plus ici? « Moi, je veux plus. » Donc, veuillez vous lever et je vous lis ce passage de Psaume 67 et le verset 1. « Soyez prêts. » « Oui. » « Jake, tu veux me rejoindre? » Ce serait merveilleux. Merci, Jésus. Je veux que vous vous attendiez à ce que Dieu fasse quelque chose que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, peut-être quelque chose que tu n'as même jamais encore vu. Psaume 67 « Que Dieu use de grâce envers nous maintenant, ici, ce soir. Que Dieu use de grâce envers nous et nous bénisse. Donc, maintenant, permets que tu voyais ce qu'il dit à travers le psaumiste. Qu'il fasse luire sur nous sa face. La face de qui? La face de qui? La face de Dieu. Hey! Peux-tu avoir les regards maintenant sur Jésus? Donne ton cœur et les regards sur Jésus. J'ai l'impression que Dieu veut venir prier puissamment sur les gens et qu'il y a des gens qui seront si habilités de prier pour les autres ce soir que vous allez sentir comme de l'électricité dans vos mains, le feu sur vos pieds et vous allez savoir que ce soir, votre mission est d'imposer vos mains et de prier pour les gens. si tu as des démons ne prie pour aucune personne au nom de Jésus. Je suis très sérieuse. Que Dieu use de grâce envers nous et nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face. D'accord. Maintenant, lève tes mains et demande pour la face de Dieu. Demande pour sa face. Il est ici. Il est ici, là au milieu de nous. La face. Tu es touché par la face. Lève tes mains. La face. La face. Il dit Oui, oui. Oui, oui. Ceux qui ont faim recevront à manger. Ne sois pas lâches. La face de Dieu. Lève tes mains pour ce face de Dieu. La face. La face. Reçois-la. 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 Show la face. La face. La face. Oh, la face. Plus, 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 plus. Que sa face luise sur nous. Allez. J'ai l'impression que Dieu s'apprête juste pour luire, luire sur toi, sur toi, la faveur, l'intimité, la puissance. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Psaume 67, verset 2. Il y a un appel. Tout le monde qui veut être touché par Dieu sera touché. Mais il y a là quelque chose que nous portons. Il y a quelque chose que nous portons en tant qu'amoureux dévoués sur le champ depuis 35 ans. Cette mission interculturelle. est-ce que Dieu que Dieu use de grâce envers nous et nous bénisse qu'il fasse luire sur nous sa face. Que ton nom, tes voix soient connues sur terre, à la côte centrale et au Somalie. et ton salut parmi toutes les nations. Il y a ici des gens dont le cœur brûle pour les nations. Je ne veux pas que tu casses l'équipement de Jake, mais j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui devraient venir à l'avant et vous agenouiller sur la scène. Il y a tellement de feu en vous pour les nations. Il y a le feu. Viens pas juste pour un voyage de deux semaines. J'ai l'impression qu'il y a le feu sur des personnes pour les nations. Et Dieu, il est sur toi. Si Dieu, il est sur toi et tu sais qu'il t'appelle vers les nations de cette terre, alors on voudra prier sur toi. On voudra prier sur toi. Et il y en a parmi vous qui commenceront à prier sur le reste d'entre vous. que les peuples te louent. Écoute un moment. Il y aura tellement de feu ici dans cette salle que les peuples te louent, oh Dieu. Tous les peuples te louent. que les peuples se réjouissent et que les peuples te louent de joie, oh Dieu. Que tous les esclaves soient libérés parce que tu jugeras les peuples en équité et tu conduiras les nations sur la terre. Psaume 67, 4. Que les gens te louent, que toutes les personnes te louent. Écoutez maintenant. Écoutez, écoutez. Donc là, la terre produira son fruit et Dieu, notre Dieu, nous bénira. Dieu nous bénira et toutes les extrémités de la terre le craindront. Chantez à Dieu. Célébrez son nom. Exaltez-lui. ceci est très important. Écoutez. Exaltez celui qui est monté sur les cieux. Son nom est l'Éternel. et égayez-vous en sa présence. Le Père, le Père, un appât Père des orphelins. Maintenant, il y aura le feu sur ceux qui iront vers les orphelins. Il est un Père. Il est un Père. Un Père des orphelins. Et il est un défenseur des veuves. Psalm 68, 5. Dieu, il appelle des gens ici, maintenant, pour aller parmi les pauvres de la terre. Il y a le feu ici présent. Dieu nous appelle nous tous d'avoir ces rencontres face à face. Là, le feu sur lui, face à face. Il y en a parmi vous. Les orphelins. Les veuves. Les orphelins. Le feu. Du feu. Du feu. Soyez prêts. Apprêtez-vous. Je veux que vous, tous, vous levez vos mains. Donnez votre cœur. Dévouez votre cœur. Je demande maintenant à mon ami. Je demande à mon ami, mon meilleur ami, le Saint-Esprit. Je lui demande de venir sur chaque personne ici présente. et chaque personne qui écoutera ce message. Saint-Esprit, Saint-Esprit, il y en a qui ont besoin de vous agenouiller pour que vous ne tombiez pas sur quelqu'un d'autre. Saint-Esprit, 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 mon ami, Saint-Esprit, je te demande pour cette nuée de gloire. Saint-Esprit, mon ami, je te demande pour cette nuée de gloire ici sur la côte centrale, en Californie. Je te demande pour que ce soit une réunion que personne n'oubliera jamais. réchauffe, 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 réchauffe. Rêche, recherche Dieu, étends tes mains, ton cœur. Saint-Esprit, envoie la nuée, envoie la nuée, envoie le feu, mes mains dans ses mains. Message de Heidi Baker. La traduction simultanée en français a été réalisée par Annette von Lerber, AVL-interprète S.A.R.L. Fribourg, Suisse. 2015, Iris Global, toutes trois réservées. Sous-titrage Société Radio-Canada